Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Vous n'imaginez pas mon plaisir et ma joie de vous retrouver à nouveau après cette absence de quelques jours. Pour celles et ceux qui auraient vu ma dernière vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai chopé ce putain de Covid pendant les fêtes. Covid qui m'a complètement mis KO. Les fêtes pour moi se sont résumées à Lee Pyjama et Médoc. Un programme absolument merdique. Je me suis remis tout doucement. Aujourd'hui ça va quand même beaucoup mieux même si je suis toujours atteint d'Aguezzi. Mais bon voilà, il paraît que ça devrait passer alors j'ai vraiment hâte de pouvoir sentir et goûter à nouveau. Voilà, tout ça pour vous dire que je suis vraiment super content de vous retrouver. J'espère que vous ne m'avez pas oublié. Et puis donc quoi de mieux pour reprendre tranquillou ces vidéos qu'une petite revue Gobots. Et plus précisément donc une revue consacrée à Slix. Voilà, les présentations sont faites. Passons dès à présent au vif du sujet. Allez c'est parti, let's go ! Et pour commencer petit 360 de notre Renegar. Alors oui, un méchant donc inspiré de la Formule 1 Renault RE20. Sorti en 1984 et distribué comme toujours en France par Bandai. Et bien évidemment aux USA par Tonka. Voilà pour le mode véhicule donc qui est vraiment extrêmement réussi. La transformation se fait en 8 étapes mais vous allez voir qu'il y a une certaine petite complexité. Et que surtout donc l'ingénierie de ce personnage et de la transformation est bien au-delà de certains Gobots plus traditionnels qui se transforment en un éclair. Donc voilà, nous verrons la transformation bien évidemment tout à l'heure. Voilà déjà donc un exemple, enfin un petit donc 360, un petit aperçu du mode véhicule. A savoir qu'au Japon donc il était sorti exactement donc de la même couleur en jaune avec des autocollants. Voilà un petit peu pour ce petit 360. Et nous allons pouvoir passer à présent donc aux petits détails qui viennent torner de fort belle façon ce véhicule. Car oui, comme toujours, qui dit Gobot, dit finition. Toujours soigné et aux petits oignons. Bon tout d'abord donc ce petit jaune caractéristique. Nous avons également voilà les petits autocollants qui sont toujours présents donc avec la pub, les pubs des différentes marques de l'époque. Chose qu'on ne pourrait plus vraiment faire aujourd'hui. Donc nous retrouvons le sigle Elf et le logo. Voilà un petit peu. Donc le cockpit qui quant à lui est chromé. Hop, deux profils. Nous retrouvons là encore donc le sigle et la marque Renault Elf avec plein de petits sponsors ajoutés. Et au dos juste ici donc Michelin pour les pneus. Pneus gomme au passage. Bien entendu, c'est du Gobot. Donc nous avons quelque chose de très qualitatif. Et puis la pub aussi pour les outils Facom. Comme toujours, non seulement nous avons des pneus gomme mais nous avons également donc des pièces chromées et surtout des pièces en métal pour venir renforcer ce petit paire. Voilà ce que ça donne. Vu de dos. Vu de dessus. De face, de profil et au niveau de l'under carriage, on a quelque chose de très propre. Tout est relativement bien camouflé si ce n'est que nous avons donc le syndrome du cucu et de la tête visible. J'adore ce véhicule. Je le trouve extrêmement bien détaillé. On aperçoit également donc le moteur à l'arrière. Et puis bien entendu, donc voilà, il roule parfaitement sans faire trop de bruit grâce au pneu gomme. Les roulements ne sont pas grippés. Donc voilà, un plaisir en barre. Petit défaut que je reprocherai peut-être à ce Gobot dans son mode véhicule. Ce sont les ailerons arrière qui non seulement ne se clipsent pas mais ne se loquent pas. Donc ils ont tendance toujours à bouger un petit peu. Hormis ça, donc le reste, c'est vraiment du tout bon. Vous voyez, on a la petite moitié d'aileron ici qui est toujours en train de bouger. Voilà. Vraiment un chouette petit véhicule que j'aime énormément. Petite photo de famille à présent aux côtés d'une autre version de Sleek. Alors toujours distribuée par Bandai. A savoir que Tonka aux Etats-Unis, donc, propose cette version-là et non la version jaune qui est à la base, donc la version japonaise. Voilà, donc au Zio SA, vous aurez plutôt cette voiture-là, donc sans marque, sans sponsor, juste avec le numéro 16 et son nom, Sleek, indiqué devant. Pour le reste, c'est pas mal, hein. Ce mélange de noir et de jaune est lui aussi vraiment très sympa. J'ai les deux véhicules. Je crois qu'il existe encore un troisième véhicule avec une autre couleur. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais en tout cas, je suis vraiment bien heureux d'avoir, voilà, d'avoir ces deux modèles dignes de figurer, donc, dans une collection de Gobbouts. Et pour finir, que serait un comparatif sans un Transformers ? Donc, le voici, le voilà, notre célèbre Mirage. Alors, certes, il ne s'agit pas d'une Renault, mais d'une Ligier. Mais voilà, j'ai trouvé que ce comparatif pouvait être intéressant. Les deux modes véhicules sont vraiment à tomber, hein. Il n'y a pas à dire. Peut-être un petit peu mieux fini pour le Transformers, de par sa taille également, donc, qui permettait de faire quelque chose d'encore plus précis. Mais voilà, le petit robot, puisque nous sommes à l'échelle standard, ne démérite franchement pas. Voilà, tous deux, donc, en métal et plastique. Et je le rappelle, hein, mais on peut considérer, donc, ces versions-là comme étant des mini-bots. Les mini-bots Transformers ne contiennent pas de métal ni de pneu-gomme. Donc, voilà, la petite différence se fait là. Sinon, en mode véhicule, ils sont tous deux absolument merveilleux. Alors, concernant la transformation, comme je vous l'ai dit, donc, précédemment, celle-ci est vraiment super fun. J'apprécie l'ingénierie et le level qui est un petit peu plus élevé que certains go-bots traditionnels qui se transforment en, voilà, en un éclair. Là, on a vraiment quelque chose de super bien étudié. Alors, vous allez tout d'abord, donc, dans un premier temps, venir déloquer, donc, les roues avant. Donc, vous les tirez, chacune d'elles, vers l'extérieur, comme ceci. Et, pour le moment, donc, vous les placez ainsi. Ensuite, vous prenez, donc, les panneaux qui se trouvent ici. Vous tirez dessus. Vous les abaissez, comme ceci. Hop, et vous avez, donc, la possibilité, à présent, de venir dégager, donc, les deux bras vers le haut. Quand c'est fait, vous tirez, donc, l'avant vers l'extérieur, hop, comme ceci. Ça libère un jour, jour, donc, qui vous permet de pouvoir faire basculer, voilà, l'avant du véhicule, comme ceci. Et, quand c'est fait, donc, vous n'avez plus qu'à venir placer et bloquer les roues, comme ceci. On en appuie bien pour être sûr qu'elles sont bien fixées. Et, vous avez, donc, déjà une partie du haut de transformée. Ensuite, nous passons à la partie basse. Vous avez les ailerons, vous tirez dessus, là encore, vers l'extérieur, de chaque côté, comme ceci. Et, vous avez, donc, cette petite plaque, voilà, que vous allez pouvoir venir replacer, donc, par-dessus les roues. Alors, j'essaye de faire une petite mise au point, voilà, qui est un petit peu mieux. Et, vous prenez, donc, le moteur, et vous le tirez vers l'arrière, comme ceci. Voilà, ce qui va vous laisser la possibilité, donc, de pouvoir faire pivoter, à votre guise, les deux panneaux, donc, de chaque côté. Et, donc, on finit, naturellement, par venir faire une rotation du panneau et le replacer, comme ceci. Alors, vérifiez que ça, ce soit toujours bien vers l'extérieur, de façon à ce que le panneau se mette le mieux possible. Là, idem. Et, ça, j'aime beaucoup, parce que, du coup, vous voyez, ça cache, voilà, cette partie-là, qui fait plus mécanique et qui est beaucoup moins jolie. Donc, grâce aux deux petits panneaux, on arrive à obtenir vraiment deux belles jambes. Voilà, bien propres. Et, donc, ensuite, on abaisse les bras. Voilà, et voilà, mesdames et messieurs, notre Sleeks transformé ! Yes ! Et, petit 360, hop là, pardon, de notre Sleeks dans son mode robot. Je le trouve vraiment très bien, bien proportionné. J'aurais bien aimé, par contre, que les roues arrière puissent aussi se rabattre, comme c'est le cas pour les roues avant. Voilà, ça aurait donné quelque chose de, peut-être, un peu plus aéré. Mais, pour le reste, c'est vraiment du bon boulot. La transformation, pardon, est vraiment très ingénieuse, très astucieuse. Le rendu final, au vu de la taille du robot, est juste top. Voilà, vraiment une figurine très, 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 très plaisante. Et, voilà, que dire d'autre, à part, voilà, cette ingénierie qui a été faite, et notamment, donc, les panneaux qui se rabattent par-dessus l'ossature, pour donner l'aspect de vrais jambes. Ça, c'est quelque chose de joli. C'est quelque chose d'assez inédit, aussi, avec les Gobots. Et, je vous rappelle, donc, c'était en, bah, c'était en 1984, hein. Donc, ça fait, quand même, 39 ans. Voilà, 39 ans. Et, ce petit Gobots tient toujours la route. Petit zoom, à présent, sur le visage. Malheureusement, on ne le distingue plus très bien. Le chrome est partiellement, enfin, a partiellement, donc, disparu. Le noir, également, des lunettes, hein. Mais, pour la tête, donc, c'était une espèce de casque de coureur automobile, donc, avec des lunettes, voilà, des lunettes adaptées. Donc, voilà, pour le petit visage, qui était quand même, donc, tout en chrome. Et, on remarque, derrière, donc, vraiment, voilà, c'est partie-là aussi, que j'aime bien. Donc, avec le haut du cockpit, le moteur en bas. Franchement, c'est vraiment, vraiment très, très réussi. Concernant, à présent, les articulations, Gobots s'obligent, ou même robots des années 80 obligent, nous avons, vraiment, le minimum requis, c'est-à-dire, voilà, vous retrouverez une rotation des bras et des pieds. Et, ce sera tout. C'est déjà pas mal. Ça lui confère, donc, du coup, une bonne stabilité. Et puis, comme toujours, le mot-clé avec les Gobots, c'est la transformation, donc, super intuitive et immédiate. On passe d'un instant T, d'un mode, du mode robot, mode véhicule, et vice-versa. Donc, vraiment, voilà, pour moi, une petite, vraiment, une petite réussite. Petite photo de famille, à présent, donc, avec le second slick, le repaint, façon, donc, Tonka. Et, juste pour le fun, parce que son visage, lui, est un peu mieux préservé, voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais faire une petite mise au point manuel, voilà, ce sera plus simple. Voilà, vous voyez, le visage, et donc, c'est donc un casque, tout argenté, le bas du visage, la bouche, le nez, et puis, les lunettes de, voilà, de coureurs automobiles, voilà, le petit visage, quand même, bien fichu. Pour le reste, hein, comme vous l'avez deviné, les deux moules sont absolument identiques. Et, pour conclure, donc, petit comparatif avec notre bon vieux G1 Mirage. Que dire, on peut voir que, malgré la différence de taille, eh bien, l'ingénierie de celui-ci est, quand même, parfaitement maîtrisée. On retrouve pas mal de similitudes au niveau de la forme du robot. C'est-à-dire, donc, les roues avant à l'arrière, le chest formé, donc, juste ici, par la partie avant du véhicule, et puis, donc, l'arrière qui représente les jambes, et les ailerons arrière, les pieds. On a même, voilà, point commun, les roues arrière, donc, qui sont, voilà, qui ressortent de chaque côté. Donc, voilà, on peut pas, on peut pas reprocher aux Gobots de ne pas faire son taf, hein, sachant que le Deluxe fait, enfin, le Transformers, le Mirage, fait pratiquement la même chose, juste qu'il a des, voilà, des armes. Enfin, mais, voilà, une belle prouesse, je trouve, donc, de la part de Bandai. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée aux Gobots Sleek à l'échelle standard. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir pour les uns et redécouvrir pour les autres un robot tout simplement majeur et indispensable dans une collection pour tout fan de robots et de robots, et surtout de Gobots. Voilà, un petit pépère que j'aime beaucoup, qui n'a pas perdu de son charme, même 39 ans après, voilà, et qui, vraiment, comme je le disais, a vraiment sa place, donc, sur une étagère. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit père. D'avance, bien évidemment, hop là, ils sont tellement gros qu'ils prennent toute la place. Merci d'avance pour vous, petits pouces bleus, qui, vous le savez, me font infiniment plaisir, et puis, voilà, ça me permet de savoir et surtout de me montrer que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve donc lundi pour de nouvelles aventures. Je pense, si j'ai un petit peu le temps de potasser, vous faire donc un bilan de l'année 2022, et mes aspirations et souhaits, et bien entendu, les remerciements, donc, pour 2023. Voilà, donc, soyez au rendez-vous. Moi, de mon côté, je vous souhaite un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchouss. Ouais, sinon, mais dis-moi, est-ce que tu penses que Slip, il porte des Slips ? Mouaf, trop pourri, c'est pas Slip, c'est Slix. Ah, d'accord, un Slix qui met des Slips. Tu t'affounes-moi, misérable humain, prends ça dans ta tronche. Oh non, ma belle chevelure soyeuse est encore en train de flamber, au secours ! Ouais, Slip and Destroy ! I would have waited an eternity for this. It's over, Prime. I'm...